Je vous remercie, monsieur le Président. Je crois que peut-être plus encore que le tonnerre d'applaudissements qui vient de suivre votre propos, le silence et l'attention qui a présidé dans cet amphi pendant toute votre parole en dit extrêmement long sur la façon dont vous avez captivé le public, captivé le public, je pense, à la fois par la façon, on va dire, très franche et très directe dont vous avez parlé du Conseil constitutionnel aujourd'hui, de son fonctionnement interne comme de son rôle dans la société et la façon à la fois claire et passionnée dont vous nous avez montré à travers des QPC qui peuvent sembler porter sur des règles techniques de droit privé, etc., comment derrière ces règles, il y a des enjeux fondamentaux et qu'il faut en avoir conscience et qu'il faut évidemment ne pas hésiter à s'en servir. Dans le temps qui nous reste, qui est donc le temps de discussion, nous avons un peu plus d'une demi-heure de discussion. Je vais commencer, ouvrir cette discussion par une première question. Et ce que je vous propose, chers collègues, ce que je vous propose, c'est de donner dans un premier temps la parole aux étudiants, car je sais que vous avez tenu à présenter ces décisions à l'université pour les étudiants. Donc de commencer par prendre une première volée de questions des étudiants avant de donner la parole à nos collègues. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais de toutes les manières, ils n'auront pas le choix, car je les reconnaîtrai. Pour ouvrir cette discussion, je voudrais revenir sur les propos que vous avez tenus sur à la fois le Conseil constitutionnel et l'importance de son rôle aujourd'hui, et à la fois sur la politique de transparence que vous menez depuis que vous êtes à la présidence de cette institution, car je crois que les deux sont assez intimement liés. Dans la responsabilité des juges aujourd'hui, il me semble qu'il y a celle que vous venez d'évoquer en clôture de votre propos, il y a aussi le contexte que vous évoquiez dans le dernier rapport annuel du Conseil, de défiance actuelle des citoyens à l'égard des institutions. Et il me semble que dans ce contexte de défiance, la parole du juge, quelle qu'il soit, la parole du juge a une importance fondamentale, car je crois que c'est celui qui parvient encore à donner confiance aux institutions et à avoir une parole audible et respectée. Dans cette perspective de défiance et l'importance de renouer un lien de confiance, La politique de transparence que vous menez me semble extrêmement importante. On la voit aujourd'hui avec cette réunion et avec toute la démarche de délocalisation. On l'a vu également avec, évidemment, le changement de motivation des décisions pour les rendre plus accessibles, ou encore par la publication des contributions extérieures qui nourrissaient beaucoup de suspicions autour de l'activité du Conseil. Pour ouvrir la discussion, j'aurais aimé savoir si vous envisagez d'aller encore plus loin dans cette ouverture et cette transparence. On parle particulièrement souvent de la question des opinions dissidentes. Et s'il vous semble qu'il est nécessaire d'aller plus loin, ou s'il faut aussi poser quelques limites à l'ouverture et la transparence dont peut faire preuve un juge constitutionnel ? Merci. Je vais répondre maintenant. Merci beaucoup de vos propos. Oui, la transparence, c'est quelque chose de très utile, qu'il faut distinguer du voyeurisme. De même qu'il faut distinguer, comme le disait magnifiquement Victor Hugo, la foule et le peuple. Ce n'est pas exactement la même chose. Alors, d'une manière générale, la justice doit faire des efforts de transparence. Ça passe par tout ce que vous avez dit. La transparence, sans violer le secret des délibérations, ça consiste à expliquer pourquoi on a décidé telle ou telle chose. Bon. La transparence, ça consiste aussi à ce qu'on motive les décisions. Et nous, nous avons essayé de trouver un équilibre qui n'est peut-être pas parfait. Pour ceux d'entre vous qui connaissent bien les jurisprudences internationales, il y a d'autres cours constitutionnels qui prennent des décisions très, très longues. Bon. C'est leur affaire. Ça ne veut pas dire qu'elles soient plus ou moins compétentes que nous. Mais nous, nous prenons des décisions qui sont davantage motivées que lorsque, moi-même, je suis arrivé à la tête du Conseil, mais qui ne sont pas aussi longues que d'autres. Bon. Il faut avoir à l'esprit aussi, toujours, que, s'agissant du Conseil national français, un élément très important qui n'est pas souvent connu, c'est que nous travaillons extrêmement vite. En fait, nos décisions, selon la nature qu'elles recouvrent, nous les prenons soit en trois mois, soit en un mois, soit en huit jours. Ce qui n'a absolument rien à voir avec la plupart de nos homologues. Pour prendre l'exemple européen, mes homologues, qui sont des gens tout à fait remarquables, mais ils ont d'autres pratiques, il n'est pas rare que les décisions prennent trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Mais nous, nous avons la chance d'avoir pu nous organiser, c'est lié au système juridictionnel français, etc., pour que ce soit décidé vite. C'est-à-dire, par exemple, dans les deux affaires dont je vous ai parlé, entre le moment où la transmission conséditaire dans un cas, cour de cassation dans un autre cas, est arrivée au greffe, et le moment, aujourd'hui, où je vais signer les décisions, il s'est découlé moins de trois mois. En général, la moyenne est à deux mois et demi. Évidemment, ça n'a rien à voir avec, malheureusement, ce qui est le système juridique en général. Vous avez fait allusion, et peut-être que ce n'est pas directement sensible à toutes celles et tous ceux qui sont en face de moi, à cette affaire dite des contributions extérieures. Je vous cite le problème en un mot. Il a existé longtemps, et vous avez utilisé les mots qu'il fallait, toute une polémique autour d'une pratique, que j'ai d'ailleurs découverte en arrivant au Conseil, qui s'appelait, l'expression était de Doyen Vedel, les portes étroites. C'était quoi ? C'était des documents qui ne faisaient pas partie de la procédure, au sens propre, mais qui étaient envoyés au Conseil constitutionnel par des personnes ou par des groupes qui étaient intéressés par une affaire. Alors, quand c'était des personnes privées, je ne soulevais pas beaucoup de questions, mais il y avait aussi des mémoires qui étaient envoyées par des groupes d'intérêts, des groupes d'entreprises, tel ou tel. Et s'était développée une méfiance, y compris parfois critiquée par la presse, à l'égard de cela, sur le thème, mais au fond, le Conseil constitutionnel est la proie d'influences diverses, et la preuve de ces influences, c'est qu'il y a ces portes étroites qui sont secrètes. Bon. J'ai procédé en deux temps avec mes collègues. Dans un premier temps, nous avons décidé de rebaptiser ces portes étroites que nous avons appelées, parce que c'était le cas, les contributions extérieures, et dont nous avons publié la liste, mais pas le contenu. Et dans un deuxième temps, parce qu'au fond, ça ne pose aucun problème, nous avons décidé de publier également le contenu. Et au moment où nous rendons les décisions, nous disons, voilà ce qui nous a été envoyé comme contribution extérieure, et voilà leur contenu. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié avec le secrétaire général, ça n'a pas changé grand-chose sur ces... Il est tout à fait loisible à des groupes d'intérêts de nous envoyer telle ou telle argumentation. Vous dire que ça nous émeut ou que ça nous bouleverse, je ne veux décourager personne, mais ce serait excessif. Bon. Et depuis que j'ai dirigé la diplomatie française, j'ai le sens de l'euphémisme. Mais ça existe. Maintenant, c'est public. Très bien. Donc il n'y a plus de mystère. Et d'ailleurs, du coup, on n'en parle plus. Bon. Il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Alors, vous avez posé... Et il est bon que les motivations soient de plus en plus précises. Nous travaillons actuellement un bilan des QPC au bout de 10 ans. Et nous allons probablement améliorer notre système. Sur un point, par exemple, ensuite, je viendrai aux opinions dissidentes. Ça s'appelle en termes juridiques l'effet utile de nos décisions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous prenons des décisions. Mais quel est l'effet, à la fois pour les partis et d'une manière plus générale ? Prenons ces deux exemples. Dans l'affaire du défenseur syndical, il y a un effet utile. C'est-à-dire que, d'une part, la loi est confirmée. D'autre part, elle a une interprétation qui est nouvelle. Et donc, ça vaut pour M. X, qui est le requérant, comme pour tout le monde. Bon. Dans l'affaire des centres commerciaux, ça a également un effet utile. C'est-à-dire que la disposition, maintenant, elle est sanctuarisée. Et sauf s'il y avait un changement de circonstances, etc., elle existe et elle ne sera pas modifiée. Mais dans certains cas, c'est plus subtil. Parce qu'il nous arrive de dire, bon, voilà, M. X ou la société Intel, qui a fait un recours, il a la satisfaction. Il a demandé l'annulation de la disposition X et Y. On l'annule. Mais, ajoutons-nous, comme nos décisions ont un effet erga omnes, c'est-à-dire à l'égard de tout le monde, nous considérons que si c'était d'application immédiate, ça poserait beaucoup de problèmes. Et donc, nous différons l'application de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, jusqu'au moment où le Parlement, si nous avons annulé, donc il n'y a plus de loi, aura pu, entre-temps, prendre une disposition pour combler le vide. Et du même coup, l'avocat qui défend son client, il dit à M. mon client, Mme ma cliente, après la décision, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que nous avons gagné. La mauvaise, c'est que pour vous, ça ne change rien. Bon. Nous ne nous situons pas par rapport aux avocats, en particulier ou en général. Mais la question, j'ai été obligé de schématiser, de l'effet utile, nous sommes quand même obligés d'y travailler. Nous avons, dernier exemple, avant de prendre la question des opinions dissidentes, clarifié, par exemple, parce que ça fait partie de la transparence, la pratique que nous avions de ce qu'on appelle les cavaliers législatifs. Bon. Les juristes qui sont là savent ce que c'est qu'un cavalier. Ça n'a rien à voir avec le cheval. Mais c'est le fait qu'il existe des règles de procédure devant le Parlement, etc. Et que, je n'entre pas dans les détails, on ne peut pas, à tout moment, sur n'importe quel texte, introduire une disposition en deuxième lecture qui n'avait jamais été... Bon. Bref, quand nous sommes saisis, et notamment au moment du budget, chaque année, nous sommes saisis de la loi de finances, il y a des dispositions que nous censurons, non pas sur le fond, parce qu'elles sont mauvaises, non, mais parce que la procédure n'a pas été respectée, et on les appelle les cavaliers législatifs. On nous a reproché, pas toujours à tort, que ces cavaliers législatifs, nous ne motivions pas toujours suffisamment nos décisions. Et donc, nous avons fait un travail assez important là-dessus, et nous avons essayé de préciser notre jurisprudence, et désormais, lorsque nous acceptons, lorsque nous soulevons un cavalier législatif, nous expliquons, même si c'est d'une manière condensée, pourquoi, et nous avons donc serrié notre jurisprudence sur les cavaliers législatifs. Alors maintenant, l'opinion dissidente. Les opinions dissidentes, ça existe dans pas mal de pays, et donc, si ça existe, c'est qu'il y a des raisons pour que ça existe. Ça consiste en quoi ? Ça existe, par exemple, aux États-Unis, avec la Cour suprême, ça existe en Allemagne, avec la Cour de Karlsruhe, ça existe... C'est que, bien sûr, il y a une décision qui est prise par l'organisme constitutionnel supérieur, mais s'il y a des membres de ce Conseil ou de cette Cour qui ne sont pas d'accord, et qui veulent l'exprimer, ils rédigent, dans des termes choisis et souvent bien argumentés, pourquoi ils sont d'un avis différent. C'est ce qu'on appelle des opinions dissidentes. Nous, nous n'adoptons pas ce système. Nous pourrions le faire, mais nous ne le faisons pas. Et quand je suis devenu président de ce Conseil, j'ai consulté mes collègues, et nous avons décidé de suivre la tradition qui est celle du Conseil constitutionnel depuis le début. Pourquoi ? Il y a deux ou trois raisons. La première raison, c'est que, évidemment, la brièveté, qui est celle du délai dans lequel nous rendons nos décisions, ne serait absolument pas compatible avec les opinions dissidentes. Quand on donne une opinion dissidente, il faut la formuler, il faut la rédiger. Et nous sommes déjà assez serrés, et il ne serait absolument pas question de pouvoir tenir les délais. Parce que là, pour l'EQPC, c'est trois mois. Mais, par exemple, pour le budget, c'est huit jours. Or, nous avons été saisis, je prends l'exemple de la dernière loi de finances, qui comportait la modeste somme de 240 articles. Bon, nous avons été saisis, alors là, en décision a priori, des recours, genre le 22 décembre, 21 décembre. Et nous devons rendre notre décision avant le 31 décembre, parce que si nous annulons telle disposition fiscale, etc., évidemment, ça a des conséquences sur l'année budgétaire. Évidemment, s'il y avait des opinions dissidentes à publier, il n'en est pas question. Donc, la première raison est une raison de brièveté. La deuxième raison, plus discutable, moins objective, c'est que le système... Enfin, la France est un pays, on s'en aperçoit assez souvent, qui, comme disait tel personnage illustre, comporte 250 sortes de fromages, mais également pas mal d'opinions diverses. Et les Français adorent ça, et d'ailleurs, c'est déjà vrai chez Jules César, je me rappelle mes premières versions latines. Gala, es, divida, intresse, partesse, etc. Bon. Si nous favorisons ce qui est positif, du point de vue de la liberté d'opinion, la différenciation des opinions, notre sentiment, très discutable, et que nos décisions auront peut-être un peu moins de cohésion et d'effets auprès de la population. Troisième et dernier élément, là aussi discutable, notre mode de nomination. Il se trouve que nous sommes dans un mode de nomination paradoxal. Nous sommes nommés par des autorités politiques. Moi, j'ai été nommé par le président de la République précédent. Et d'autre part, donc c'est soit le président de la République, soit le président de l'Assemblée nationale, soit le président du Sénat, qui sont des personnalités des ordres politiques. Ça ne veut pas dire que nous sommes nommés pour des raisons politiques, mais nous sommes nommés par des autorités politiques. Et certains d'entre nous, c'est mon cas, ont dû afficher leurs convictions. L'une des raisons pour lesquelles le Conseil constitutionnel est respecté, en tout cas jusqu'à la fin de cette conférence, c'est que la politique n'intervient plus dans nos décisions. Vous n'entendrez pas, vous ne lirez pas, le Conseil constitutionnel a pris telle décision parce que c'est M. Fabius qui ? Parce que c'est M. J. P. Que ? Parce que c'est Mme un tel qui ? Bon. Et, je peux vous dire, sans trahir le secret du délibéré, nos délibérés sont publics 25 ans plus tard. Mais compte tenu de l'âge moyen auquel nous sommes nommés, 25 ans après, bien. Il y a quelques exceptions. Je vous dis d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je cite cette anecdote, mais enfin, il ne faut pas être sérieux tout le temps. Je me suis beaucoup occupé des affaires iraniennes. Et, vous vous rappelez la figure de l'ayatola Romény. Bon. Romény avait 80 et quelques années. Et dans les chancelleries, on disait, il va finir par mourir. Et la réponse était, oui, c'est ce que dit sa mère. Donc, vous voyez, il faut toujours faire attention. Mais, alors, je vais reprendre le fil de notre conversation. Nous sommes nommés par des autorités politiques, même si, je peux vous le garantir, une fois qu'on est au Conseil, il n'y a plus du tout de politique. Robert Badinter, qui est mon ami et qui a été mon grand prédécesseur, définit très bien l'indépendance. Je ne sais pas si ça figure dans les manuels de droit. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'être indépendant ? Être indépendant, c'est n'avoir rien à redouter et rien à espérer. Qu'est-ce que vous voulez que je redoute ou que j'espère ? Bon, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc, nous sommes indépendants. Mais, si il y avait des opinions dissidentes publiées, qu'est-ce qui se passerait ? La loi sur les retraites, qui va nous être soumise, je sais bien ce qui se passerait. Ah oui, mais alors, on va savoir comment vous vous êtes prononcés. M. Fabius, je crois me souvenir que vous avez été Premier ministre de ceci, de cela. M. Juppé, je crois me souvenir que M. Juppé, Mme Attel, c'est-à-dire que, ou bien la liberté de décision n'existerait plus, ou bien nous serions conduits, ce que je ne souhaite pas, à prendre des décisions en fonction d'eux. Non, nous sommes indépendants. Et j'estime, pas dans d'autres pays, pas qu'aux Etats-Unis, ça se discute, mais qu'à partir du moment où il y a, d'une part, l'absence d'opinion dissidente, ce qui ne veut pas dire qu'entre nous, nous ne puissions pas voter, bien sûr, et d'autre part, le secret des délibérés, cette indépendance est évidemment extraordinairement renforcée. Et ça, une traduction concrète que, dans votre introduction, vous avez très bien esquissée. nous sommes là pour faire connaître le droit, défendre le droit. Mais nos décisions ont un effet assez bizarre qui n'était pas inscrit au départ, sauf dans la citation du doyen Aurieux. C'est que nous sommes aussi des pacificateurs sociaux. Nombre de décisions que nous prenons par rapport à des sujets extrêmement controversés, lorsque nous avons pris ces décisions, la controverse s'arrête. Non pas qu'on dise voilà, les juges, des sages, etc. Mais de fait, ça s'arrête. Et c'est un de nos rôles. En droit, on distingue l'effet et l'objet. Ce n'est pas l'objet, mais c'est l'effet. Merci, monsieur le président. Je vous remercie. Il nous reste une bonne demi-heure, une grosse demi-heure, pour échanger avec le public. Et comme annoncé tout à l'heure, je vous propose de commencer par prendre une première volée de questions de la part des étudiants. Je demanderai aux étudiants du groupe d'étudiants de faire circuler les micro-balladeurs. Qui, quel étudiant, souhaite poser une question à monsieur le président Fabius ? Une là-bas. Au fond de la classe. Au fond de la classe. Deux, ici. Alors, trois. Quatre et cinq. On va commencer par cinq. On commence par cinq. Un et deux, vous avez les micros. Trois, quatre et cinq, vous retenez vos numéros. Première question. Monsieur le président, tout d'abord, merci de votre conférence. Alors, je suis étudiant à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Et ma question est la suivante. Vous avez évoqué les systèmes de justice constitutionnelle européens. Et on constate, en effet, la multiplication de nombreux mécanismes de coopération entre cours constitutionnels. Je pense notamment aux réseaux de cours constitutionnels comme l'association des cours constitutionnels francophones. Également, d'outils de partage de références comme la base de données CODIS de la commission de Venise où l'on retrouve les décisions de nombreuses juridictions constitutionnelles européennes. Et donc, ma question est la suivante. Quelle importance revêt pour le Conseil constitutionnel français cette acculturation entre les cours constitutionnels de différents États, tant en ce qui concerne ses efforts pour s'inspirer des autres systèmes de justice constitutionnelle que pour inspirer à son tour ces derniers ? Merci. Si. Deuxième question. Alors, lorsque l'on parle... Juste ceci. Non, mais moi, je sais, moi, je suis le 3 pendant ce temps. Lorsque l'on parle de la QPC en cours de droit, on parle souvent de la question du filtre qui est exercée par le Conseil d'État et la Cour de cassation. Ne craignez-vous pas que par ce filtre, les juridictions suprêmes des deux ordres ne s'approprient un petit peu la question de juger le contentieux constitutionnel ? Merci. Question 3. Bonjour. Oui. Monsieur le Président, cher professeur... Où êtes-vous ? Oui, où êtes-vous ? Là. Oui, c'est moi. Déjà, merci pour cette conférence qui est l'occasion d'articuler les savoirs théoriques et leur mise en mouvement par la pratique. Précisément, ma question portera sur l'une des articulations-là. c'est l'articulation entre les deux jurisprudences, celle de 1982, blocage des prix et des revenus, et celle de 2005, avenir de l'école, où il y avait eu, dans la première, un refus du Conseil constitutionnel de censurer l'empiétement du législateur dans le domaine du règlement, et dans la seconde, la reconnaissance de ce droit pour le Conseil constitutionnel de constater le caractère réglementaire de disposition d'une loi. Il y a cette singularité par rapport aux autres règles du droit public qui ont tendance plutôt à, dès qu'elles constatent l'incompétence à la censurer, chez le Conseil constitutionnel qui, lui, la constate, mais ne la censure pas. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des éclaircissements sur l'évolution de cette jurisprudence, l'abandon de l'une au profit de l'autre, ou peut-être une conciliation possible ? Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Quatre. J'ai perdu mon cinq. J'avais peut-être pas de cinq. Bon, on va en prendre quatre. Et puis, quatrième question. Alors, monsieur le Président, je vous remercie pour votre intervention. Je suis ici. Oui. Je souhaitais vous poser une question relative à l'objectif de valeur constitutionnelle, relative à la protection de l'environnement que vous avez dégagée lors de la QPC de janvier dernier. Outre le retentissement médiatique de cette décision, je voulais simplement savoir quelle sera l'effectivité juridique d'une telle décision. et pourquoi pas les conséquences politiques et économiques qui en découleront. Merci. D'accord. J'y vais ? Bon. Sur le constat du caractère réglementaire sans censure, honnêtement, je pourrais vous faire des réponses toutes faites. Bon. C'est la pratique qui est la nôtre. Je crois qu'il n'est pas envisagé de modifier les choses. Alors, bon, les juristes, les spécialistes discutent est-ce qu'il y a contradiction de jurisprudence, pas contradiction de jurisprudence. Nous, nous en sommes là. D'ailleurs, si une affaire de ce type nous était posée à nouveau, nous verrions ce que nous ferions. Mais là, nous sommes dans la jurisprudence actuelle. D'ailleurs, un mot, la jurisprudence, quand on est juge, comme c'est notre cas, on a, non pas par conviction personnelle, mais par analyse du droit et de la société, on est attaché à la stabilité de la norme. Si la norme change tous les jours, soit qu'elle change elle-même, soit qu'elle soit interprétée tous les jours différemment, les citoyens ne peuvent plus s'y reconnaître. Bon, donc, le normal est bon qu'il y ait une certaine stabilité. Mais, il doit y avoir des éléments qui puissent être pris en compte à travers ce qu'on appelle d'une manière ou d'une autre le droit vivant. C'est-à-dire que la loi elle-même peut être modifiée, les circonstances peuvent être modifiées ou notre appréciation, j'y reviendrai à propos de l'environnement, peut être modifiée parce que la sensibilité n'est pas la même, parce que des éléments technologiques... Donc, de temps en temps, nous faisons évoluer notre jurisprudence. En général, nous en sommes conscients. Mais, nous faisons attention, ce n'est pas la même chose, le changement et le tournis. Et donc, oui, c'est sur fond de stabilité, mais, de temps en temps, il y a des évolutions. Alors, certaines que nous avons décidées sont reconnues comme importantes, spectaculaires, d'autres moins. la décision du 31 janvier a été reconnue comme importante. Une autre décision que nous avons prise, qui parfois a été mal interprétée, d'ailleurs, sur la fraternité, a été reconnue comme importante. Nous dégageons de temps en temps des nouveaux principes, des nouveaux objectifs. mais le fond de sauce n'est pas de faire la révolution tous les matins. Donc, je décourage certaines vocations. Alors, sur les différentes questions, je vais essayer d'être plus rapide que je ne suis spontanément. Le rapport avec les cours européennes ou avec la commission de Venise ou avec les cours francophones, nous travaillons beaucoup avec elles. Pourquoi ? Pour différentes raisons. D'abord, parce que, ça, c'est l'appréciation que nous portons d'une manière générale. On est quand même plus intelligent à plusieurs que tout seul, en général. Et il faut donc connaître, ça ne veut pas dire copier, mais ce que, dans des situations identiques, d'autres que nous, qui ne sont pas moins intelligents que nous, ont décidé. La réciproque est en vrai, d'ailleurs. Nous essayons de faire connaître notre jurisprudence à travers notre site, à travers nos revues, etc., etc. En particulier, quels cours ? Alors, nous avons, évidemment, des relations étroites avec Luxembourg et Strasbourg. Ce qu'on appelle le dialogue des juges, qui est de temps en temps des dialogues avec parole, de temps en temps des dialogues sans parole. Dialogue sans parole lorsqu'il s'agit de confronter nos décisions. Et quand nous sommes les premiers à prendre une décision, ça a une certaine influence. Parfois, bien sûr, souvent, nous inspirons d'eux. Parfois, nous sommes, j'allais dire, obligés, mais souvent, en particulier, lorsqu'il s'agit de Strasbourg, nous avons, bien sûr, une marge d'appréciation. Mais je prends un ou deux exemples récents. Je ne sais pas si vous avez eu votre attention à tirer là-dessus. Mais la question assez compliquée du nébis in idem, qui est une question que les juristes... Bon, les dernières décisions, notamment la dernière décision que nous avons prise, a eu un effet évident sur la façon dont les juridictions européennes, ensuite, se sont prononcées. Alors, avec parole ou sans parole, ce sont des gens que nous connaissons, que nous voyons, que nous avons au téléphone, qui ont des formations juridiques voisines des nôtres. Ils ne cherchent pas systématiquement à prendre le contre-pied d'eux et nous ne cherchons pas systématiquement à prendre le contre-pied d'eux. Ce serait d'ailleurs incompréhensible pour le citoyen français qui se trouve aussi le citoyen européen si, à chaque instant, il y avait des oppositions. Bien sûr, il y a une identité constitutionnelle. Bien sûr, il y a des règles qui font que nous avons notre marge d'appréciation, notre autonomie. Mais, de plus en plus, nous travaillons en voisin. Nous avons des relations particulières, ça c'est lié à l'importance de ces cours et à la géographie institutionnelle, avec nos amis de la cour de Karlsruhe, avec les cours latines, c'est-à-dire essentiellement l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Nous avons un contact très étroit avec les cours francophones, d'ailleurs le secrétariat de l'Association des cours francophones se trouve au Conseil Constitucional français. Pourquoi ? Parce qu'ils sont proches de nous, parce que ce sont nos amis, parce que souvent leur droit a été inspiré par le nôtre, et puis parce qu'ils ont aussi des choses à nous apprendre. Et tout ça, en plus, c'est l'ancien diplomate qui vous parle, est un instrument de rayonnement et d'influence aussi. Parce que, sans faire de ça une règle, celui qui donne la norme donne en général la solution aussi. c'est tout le problème de la confrontation avec le droit anglo-saxon, etc. Donc, oui, cette ouverture internationale, pour l'appeler d'un nom général, pour nous, et pour moi en particulier, est très importante. Les questions du filtre, c'est une question évidemment tout à fait décisive. Il faut qu'il y ait un filtre, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'à partir du moment où la QPC, c'est la question ouverte à tous les justiciables sur tous les textes, évidemment, ça peut donner des nombres considérables. Et partout, il y a un filtre. Alors, dans le système français, le filtre, c'est finalement le Conseil d'État et la Cour de cassation. Dans d'autres systèmes qui vous disent qu'il n'y a pas de filtre, ce n'est pas vrai. Le filtre est fait par la Cour constitutionnelle elle-même. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de recours qui arrivent et la Cour sont d'ailleurs motivées en général sérieusement ces décisions, disent ça on prend, ça on prend pas. C'est d'ailleurs ce que fait aussi la Cour suprême américaine qui elle a aussi d'autres fonctions mais qui choisit les terrains sur lesquels elle souhaite s'exprimer. Donc, il y a toujours un filtre. Alors, est-ce que le système français est parfait ? Probablement non. Nous travaillons actuellement pour faire un bilan de la QPC après dix ans et la question du filtre est soulevée pas simplement au niveau du Conseil d'État et de la Cour de cassation mais aussi au niveau des juridictions de premier degré. Alors, il y a des aspects purement juridiques. La formule des textes est différente selon qu'il s'agisse du Conseil d'État et de la Cour de cassation ou selon qu'il s'agisse des juridictions du premier degré. Les juridictions du premier degré doivent estimer si, oui ou non, le problème est dénué ou non de caractère sérieux. Le Conseil d'État et la Cour de cassation doivent décider si c'est sérieux. Ce n'est pas exactement la même chose d'être, oui ou non, dénué de caractère sérieux ou d'être sérieux. Mais, on s'aperçoit que les juridictions de premier degré très souvent, enfin, assez souvent en tout cas, ont confondu les deux rédactions et exigent que ce soit sérieux et donc sont plus restrictifs que ce qu'on pourrait souhaiter. En plus, c'est une indication que je vous donne, autant nous savons, parce que dans la juridiction administrative, les choses sont assez hiérarchiques, ce qui se passe en première instance dans la juridiction administrative, autant nous l'ignorons en ce qui concerne les juridictions judiciaires. Or, il est intéressant, surtout pour voir un bilan de la QPC, non seulement de savoir les QPC qui ont été retenues, mais celles qui n'ont pas été retenues. Et nous ne le savons pas. Bon, ça peut paraître surprenant, mais il n'y a pas de suivi de tout ça. Et nous réfléchissons à ça pour la suite. Si on veut développer la QPC, ce serait quand même assez intéressant qu'on ait une espèce de vivier, enfin, de centrale, si je puis dire, avec l'outil informatique qui permettent de dire ben ça, ça avait été soulevé, ça n'a pas été retenu, ça, ça a été retenu, etc. Donc, bon, alors, votre question plus spécifiquement, c'était est-ce que le Conseil d'État et la Cour de cassation n'en font pas un petit peu à leur guise ? Non. Il y a eu un problème au début avec la Cour de cassation qui, pendant un temps, mais c'était lié à des considérations assez personnelles, ne transmettait pas de questions au Conseil constitutionnel. Mais l'affaire a été vite réglée parce que le Parlement a fait savoir que si c'était comme ça, alors il allait être obligé de légiférer. Et donc, aujourd'hui, les choses se passent bien. Mais en même temps, nous avons chaque année des réunions informelles avec nos collègues, à la fois du Conseil d'État et séparément de la Cour de cassation, pour nous expliquer entre nous de voir ce qui a été fait, dire ben là, alors eux, ils peuvent nous dire ben vous avez jugé, ce n'était pas exactement ce qu'on pensait. Oui, d'accord, mais nous, nous sommes sur un autre terrain constitutionnel et nous, nous pouvons dire ben là, vous ne l'avez pas transmis, alors ça aurait été intéressant de nous transmettre et pourquoi est-ce que vous l'avez transmis plutôt à la juridiction européenne, etc. Enfin, c'est des choses que nous discutons entre nous et c'est assez utile. Il y avait une dernière question sur la décision sur l'objectif de valeur constitutionnelle. Bon, sujet environnement que, évidemment, je suis activement, les choses sont en train de bouger. Pourquoi ? D'abord, parce que la question environnementale en général a une autre importance dans la société, dans l'économie, dans le monde et en France que c'était le cas il y a 20 ans. Bon, j'enfonce une porte ouverte. Et, deuxièmement, parce que le Conseil constitutionnel lui-même, après avoir fait une évaluation de sa propre jurisprudence, a considéré qu'il y avait peut-être un certain nombre d'évolutions à opérer. Nous avons les bases de cette évolution puisqu'en 2004 a été adoptée la charte sur l'environnement qui a valeur constitutionnelle. Donc, c'est extrêmement fort. Encore, faut-il savoir comment nous décidons de l'appliquer, quelles valeurs nous donnons au préambule à chaque article, etc. Bon, dans la décision sur les produits phytosanitaires, pour être simple, le problème posé était le suivant. Une loi avait dit, écoutez, lorsque des produits phytosanitaires sont estimés officiellement par l'Europe étant des produits nuisibles, non seulement on ne peut pas évidemment les fabriquer ou les vendre pour l'Europe, mais on ne peut pas non plus le faire pour l'étranger, pour l'Afrique, par exemple. et le groupement du fabricant de ces produits a attaqué pour inconstitutionnalité cet élément en disant que c'est contraire la liberté d'entreprendre, avec un autre argument qui se voulait être de bon sens. Oui, très bien, on peut nous interdire à nous, Français, de produire et de vendre, mais comme dans les pays d'Afrique, il y aura d'autres pays qui, de toutes les manières, vendront ces produits empoisonnés. Évidemment, c'est pénaliser la France sans diminuer le respect de l'environnement dans ces pays. Nous avons pris une autre position, en gros, qui est à la fois de droit et ça ne fait pas de mal de bon sens, de droit en élevant au rang d'objectifs de valeur constitutionnelle l'environnement reconnu comme patrimoine, etc., et de bon sens en disant si un produit est un poison pour les Français, c'est aussi un poison pour les Africains. Donc, il n'y a aucune raison de dire ce qui est impossible pour nous est possible sous prétexte que ce sont des pays étrangers. C'est quand même une argumentation qui est très difficile à défendre. Alors, après, et donc la nouveauté, c'est l'objectif de valeur constitutionnelle. Nous allons être amenés, bien sûr, à trancher d'autres questions. Je ne sais pas ce que nous ferons, mais quand je regarde, je le fais attentivement, ce qui se passe dans d'autres pays, pas seulement des pays d'Amérique du Sud où la terre est considérée comme la mer, etc., M-E-R-E, pas seulement dans des pays comme l'Inde où il existe des tribunaux spécialisés, pas seulement dans des pays comme la Chine où il existe aussi des procureurs et des tribunaux spécialisés, mais en Europe, notamment avec une décision très importante qui s'appelle la décision Urgenda qui a été prise aux Pays-Bas qui fait injonction au Parlement de modifier sa pratique et donc sa politique et au gouvernement en matière d'action environnementale et la décision qui a été prise tout récemment par la Cour d'appel de Londres qui a pris une décision extrêmement audacieuse également en matière d'environnement, il est sûr que toutes ces questions vont revenir d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, devant le Conseil constitutionnel et on verra à l'époque ce que nous déciderons. élément supplémentaire, vous savez que le président de la République a mis sur pied un groupe de 150 personnes tirées au sort etc. et que ces personnes vont faire des propositions que j'ignore qui auront une traduction que j'ignore et à partir du moment où cette traduction a une incidence juridique forte d'une manière ou d'une autre ça reviendra à l'examen du Conseil. Donc voilà, ce sont des sujets qui sont en devenir jusqu'à présent il y avait une espèce de cercle c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous étions peu saisis et quand nous étions saisis nous étions assez réticents du coup nous étions d'autant moins saisis mais maintenant comme d'une part ce sujet est à la une de l'actualité et des problèmes de fond et d'autre part que nous avons montré certaines ouvertures dans nos décisions il est probable que nous aurons à statuer comment je n'en sais rien. Merci Monsieur le Président et comme promis nous allons prendre une nouvelle volée de questions venant cette fois-ci des collègues alors des collègues des juges des avocats de tous les non-étudiants qui sont venus écouter votre conférence et qui souhaiteraient et le cas échéant des étudiants mais il y a un moment si tu veux il faut que je fasse attention à ma survie il y a des collègues qui sont là vous voulez entendre que votre survie dépend plus de vos collègues que des étudiants ah oui c'est sûr oui oui c'est vrai que j'ai quitté l'université depuis longtemps cher non-étudiant dans un premier temps nous verrons s'il nous reste du temps pour redonner la parole aux étudiants qui souhaiteraient profiter de cette occasion un peu exceptionnelle pour échanger avec le président Fabius Baptiste Philippe Baptiste Philippe Baptiste Bonnet professeur du droit public et doyen de la faculté de droit de Saint-Etienne merci Pascal Demier bonjour monsieur le président alors dans la la suite de ce que vous avez dit sur le dialogue des juges avec les juridictions européennes la question que je me pose c'est pourquoi est-ce que ce dialogue n'apparaît pas davantage dans les décisions du conseil constitutionnel particulièrement sur la problématique non-bissinidem où il y a clairement une divergence de regard pourquoi pas mais est-ce qu'il ne serait pas sain que la jurisprudence de la cour européenne de droit de l'homme c'est bien celle-là dont je parle ah et bien voilà c'est la censure censure voilà soit plus apparente dans les décisions précisément pour que ce dialogue des juges que vous portez soit clarifié en quelque sorte d'accord Philippe Billet professeur à l'université Lyon 3 spécialiste de droit de l'environnement directeur de l'institut de droit de l'environnement bien merci monsieur le président puisque vous nous invitez finalement à vous faire quelques suggestions sur l'évolution de la jurisprudence du conseil constitutionnel je me risquerai pour une lune d'elles est-ce que vous envisagez un jour vous l'avez déjà très bien fait dans la décision UIPP du 31 janvier dernier en mobilisant le préambule de la charte constitutionnelle d'aller plus loin un peu dans le même sens que la décision biodiversité de 1994 c'est-à-dire en reprenant le fait que l'environnement finalement a conditionné l'émergence de l'humanité et donc a fait l'humanité de l'homme de considérer que la qualité de l'environnement pourrait être un principe à valeur constitutionnelle qui conditionne la dignité humaine d'autres questions de collègues d'autres questions d'étudiants monsieur le président je voulais dire un étudiant un peu un peu en retard quand même sur son cursus souhaite ajouter une question éventuellement une question pour qu'on ne fasse pas que du droit ici vous avez parlé de contributions extérieures est-ce qu'il arrive qu'il y ait des interventions de l'intérieur sur les membres du conseil constitutionnel à l'occasion de décisions dont on estime nécessairement que les parlementaires ou les membres du gouvernement ne se désintéressent pas de leurs incidences politiques et comment ce type d'intervention qui doit nécessairement exister j'imagine est géré il n'existe pas et s'il existait il serait mal reçu prenons cette question les parlementaires alors les parlementaires c'était moi-même le temps parlementaire puis il y a d'autres parlementaires anciens parlementaires parmi les membres du conseil c'est surtout ils acceptent tout à fait nos décisions et d'ailleurs comme vous le savez vous êtes un grand spécialiste dans les travaux préparatoires des lois on voit sans cède ça apparaître dans les discussions aussi bien au sénat qu'à l'assemblée le conseil constitutionnel a dit ceci donc 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 enfin notre jurisprudence sauf cas exceptionnel est considéré comme étant la base de ce qui permet ou pas aux parlementaires d'avancer mais je reconnais j'ai fait un peu allusion dans un de mes propos qu'il y a toujours une explication à donner nous nous ne jugeons pas si une loi est bonne ou mauvaise nous jugeons si elle est conforme ou non je dirais d'un mot général au bloc de constitutionnalité il nous arrive de considérer que certaines lois sont complètement inopportunes j'allais dire si je ne me trouvais pas dans cette haute institution idiote mais pas haute institution idiote loi idiote bon d'où l'importance de la ponctuation il nous arrive de décider parfaitement conforme des lois que nous considérons comme inopportunes ou idiotes inversement il nous arrive de considérer que des lois excellentes pour différentes raisons à titre individuel que nous jugeons comme telles et bien elles ont mordu la ligne et dans ce cas là bon nous n'avons pas à faire état de nos regrets nous sommes obligés de les censurer or le parlementaire lui bien sûr connaissent le droit ils savent bien quel autre rôle mais il est surtout sensible au contenu de la loi qu'il a portée ou qu'il a votée et donc de temps en temps nous avons discussion avec les parlementaires mais c'est un peu comme bon ça se passe toujours très bien mais parfois c'est un peu comme une discussion sur la couleur du cheval blanc d'Henri IV parce que les parlementaires disent mais vous avez annulé telle loi elle était très bonne oui monsieur parlementaire oui madame la présidente elle était très bonne mais le problème c'est qu'elle avait mordu le trait et donc la discussion lorsqu'elle a lieu et bien sûr on les voit parce que ça fait partie de ce qu'on doit faire mais n'est pas toujours très facile en revanche je dois rendre hommage vraiment aux parlementaires globalement parce que sauf cas d'exception et j'ai quelques exemples à l'esprit surprenant venant d'ailleurs de gens qui ont une formation juridique sauf quelques-uns les parlementaires reconnaissent tout à fait le rôle du conseil et ne contestent pas ce rôle mais de temps en temps vous lirez dans les journaux dans des journaux ah mais comment c'est possible nous avions fait une loi excellente et voilà ces empêcheurs de tourner en rond du conseil constitutionnel qui et c'est là où s'applique la réflexion générale que je faisais tout à l'heure oui les parlementaires ce sont les représentants du peuple mais c'est votre formule il y a une norme supérieure et il faut bien qu'il y ait des femmes et des hommes qui disent de temps en temps la norme supérieure elle est conforme la loi est conforme ou elle n'est pas conforme parce que sinon et bien ça vous donne des résultats qui existent dans d'autres pays dont on ne souhaite pas exactement le régime donc ça c'est pour les parlementaires pour l'exécutif je peux parler d'aujourd'hui parce que c'est ce que je connais et d'autres fois lorsque moi-même je dirigeais ou j'étais membre de l'exécutif nous avons des relations qui sont cordiales mais absolument jamais d'intervention ni dans un sens ni dans un autre c'est à dire que pour être explicite je ne parle pas au président de la république au premier ministre soit tel ministre de telle ou telle difficulté que peut comporter une loi qui vient devant nous et eux non plus ne m'en parlent pas et je crois que c'est la bonne façon de procéder alors il y a des échanges juridiques par l'intermédiaire du secrétariat général du gouvernement vous le savez parfaitement c'est à dire que lorsque une loi vient devant nous le secrétariat général du gouvernement d'ailleurs il est présent vous avez vu ce monsieur blanc qui est très compétent qui par principe quoi qu'il en pense lui personnellement je ne sais pas ce qu'il en pense prend la défense de la loi parce qu'il faut bien que quelqu'un prenne la défense de la loi même si c'est une loi qui a été votée à un moment où lui-même n'était pas né mais voilà c'est comme ça et de même lorsqu'il y a des saisines a priori le conseil constitutionnel ses membres voit le secrétariat général du gouvernement et pose des questions auxquelles il répond mais au niveau et c'était le sens de question supérieure tout au moins la pratique actuelle et pas d'intervention ou d'influence d'aucune sorte alors jurisprudence européenne et citation dans nos décisions c'est une question qui nous est souvent posée et dont nous discutons entre nous à l'origine le conseil constitutionnel était ce que je dis est trop schématique mais c'est quand même vrai assez anti-européen parce que voilà c'était la tradition notamment une certaine interprétation du gaullisme etc depuis les choses ont considérablement évolué mais lorsque nous en parlons parce que nous parlons de ces sujets et nos décisions je le répète sont collégiales nous considérons qu'il faut bien sûr tenir compte de la jurisprudence européenne dans les deux sens c'est à dire nous en tenons compte et nous pouvons l'influencer mais il existe une réalité un ordre juridique national et nous en sommes les garants et par exemple l'idée qui est sujette par certains y compris par des professeurs de droit tout à fait éminents de dire alors là ça va plus loin que ce que vous dites par exemple nous devrions reconnaître comme étant des normes constitutionnelles les textes de base à partir desquels Strasbourg prend sa décision non mais certains le proposent autre chose serait de donner un petit coup de chapeau en disant comme d'ailleurs le dit etc il n'y a pas d'interdit mais là il y a une sensibilité qui je dirais n'est pas européiste bon je ne dis pas n'est pas encore européiste n'est pas européiste bon donc voilà nous tenons le plus grand compte de ces décisions nous sommes en excellent terme l'année dernière d'ailleurs j'étais très honoré puisqu'on m'a demandé de faire le discours inaugural devant la cour de Strasbourg au moment de sa rentrée mais nous dans nos décisions à la défense d'autres cours nous ne le faisons pas ou pas encore dernière question sur l'environnement principe dignité humaine etc bon nous avons reconnu un objectif de valeur constitutionnelle vous connaissez bien puisque vous êtes juriste la hiérarchie de le problème c'est le suivant c'est pas tellement le problème des principes à inventer ou à appliquer c'est la question suivante au fond nous sommes saisis en matière d'environnement de deux séries de dispositions différentes ou plutôt nous sommes saisis d'une et pas de l'autre ou en tout cas pour le moment sans effet utile lorsque une loi est favorable à l'environnement il y a des recours et de plus en plus nombreux au nom en général de la liberté d'entreprendre disant non il faut annuler telle disposition de la loi parce que elle est contraire la liberté d'entreprendre parce qu'elle a des conséquences économiques etc et là nous avons progressé peut-être en tout cas évolué et nous nous sommes donnés des instruments pour dire non bien sûr la liberté d'entreprendre ça existe mais à partir du moment où nous reconnaissons un OVC nous pouvons dire oui la liberté d'entreprendre il y a des entorses mais l'objectif de valeur constitutionnelle légitime ces entorses donc ça nous avons à peu près l'outil juridique en revanche lorsque des décisions réputées neutres sont prises et que nous avons ou si nous avions des recours disant elles ne sont pas suffisantes c'est un autre cas de figure et il faudrait aller plus loin en matière d'environnement et donc il faut annuler ces dispositions au nom même de la protection de l'environnement ce qui est fait par exemple dans l'arrêt Urgenda que je citais là nous n'avons pas encore ou pas franchi ce pas parce que ça s'oppose à un certain nombre de principes et donc il faudrait d'autres principes pour surmonter ces principes et notamment au principe que nous ne donnons pas d'injonction au gouvernement vous comprenez bien si on dit il y a d'ailleurs un recours qui s'appelle je ne sais pas comment l'affaire du siècle qui n'est pas pendant devant nous mais d'une manière ou d'une autre un jour ça arrive devant nous voilà le gouvernement français a fait toute une série de choses en matière d'environnement mais là où il a décidé qu'il faut faire ça avant 2050 nous nous pensons que ce n'est pas suffisant donc il faudrait mettre 2040 là c'est un autre cas de figure c'est le cas de figure inverse et là évidemment ça demande une articulation juridique différente et peut-être des principes différents ou bien l'extension de principes d'existants notamment ce qu'on appelle la garantie des droits a de nouveau contentieux donc voilà exactement moment où nous en sommes je pense qu'on a à peu près terminé est-ce que vous souhaitez que nous prenions une toute dernière question on peut une toute dernière oui alors pour ne fâcher personne cette question ne viendra pas vraiment d'une étudiante ni vraiment d'une collègue mais de cette espèce d'entre deux bizarres on vous a un peu perdu plus vraiment étudiante pas encore collègue il s'agit bien évidemment de nos doctorants préférés plus particulièrement d'une doctorante du centre de droit constitutionnel Aïta Manougian qui est ici pour une toute dernière question merci madame la professeure bonjour monsieur le président l'état de droit a beaucoup été évoqué dans un état de droit idéal aucun acte ne devrait échapper au contrôle juridictionnel or il existe encore aujourd'hui des actes de l'exécutif qui ne font objet d'aucun contrôle je pense à ce qu'on appelle les actes de gouvernement qui bénéficient d'une immunité juridictionnelle alors pensez-vous que les choses devraient évoluer sur ce point et que ces actes devraient pouvoir faire l'objet d'un contrôle et le cas échéant pensez-vous que ce contrôle devrait être exercé par le conseil constitutionnel je vous remercie alors j'irai à rebrousse-poil de peut-être la réponse attendue mais il se trouve que moi-même j'ai été membre du gouvernement je l'ai même dirigé et maintenant après avoir commencé ma vie au conseil d'état et maintenant je suis président du conseil constitutionnel d'ailleurs c'est un résumé que je me fais à moi-même en plaisantant en arrivant tout le matin à mon bureau puisque vous savez que le conseil d'état est jouxte le conseil constitutionnel c'est quand même extraordinaire d'avoir travaillé pendant 50 ans pour pouvoir faire 150 mètres donc j'ai cette double expérience je pense que dans la vie d'une nation dans la conduite d'un état il faut à la fois que les pratiques soient contrôlées et en même temps comme on dit beaucoup en ce moment qu'il y a des secteurs ou des dispositions qui échappent à ce contrôle parce que c'est la nature de la responsabilité politique éminente alors c'est un pavillon qui peut recouvrir différentes marchandises et tout le problème est qu'il ne faut pas que ce soit le gouvernement lui-même qui décide d'une façon que personne ne pourrait contester que telle décision qui elle devrait pouvoir être contrôlée ne l'est pas en mettant dessus l'étiquette acte de gouvernement donc il doit y avoir un contrôle possible aussi bien par la publication des documents administratifs par des saisines judiciaires par des saisines du Conseil d'Etat etc pour faire en sorte que le gouvernement ne soit pas le libre arbitre de droit divin sans contrôle mais il existe à côté de cette zone grise et qu'il faut essayer de réduire des actes qui sont des actes de souveraineté qui ne sont pas sous le contrôle du juge sauf à transformer les juges en gouvernement ce qui serait extrêmement dangereux à la fois pour les juges et pour le gouvernement je suis donc un petit peu à rebrousse poil mais de temps en temps il faut aussi pouvoir affirmer les prerogatives de l'Etat quand vous regardez le développement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel nous sommes avant toute chose les défenseurs des libertés nous le montrons tout le temps et notamment dans une période pas immédiate mais il y a quelque temps lorsque nous avons été saisis à de nombreuses reprises sur le terrorisme sur les prisons sur la liberté de circulation etc ça c'est sur les immigrés c'est vraiment le fond parfois nous prenons d'ailleurs des décisions à rebrousse poil de l'opinion mais j'allais dire c'est notre honneur c'est notre raison d'être bon en ce qui concerne l'Etat j'estime par expérience que si nous laissions le champ libre ou le gouvernement pour faire ce qu'il voulait dans tous les domaines alors nous serions pas dignes de nos fonctions mais en revanche si nous nous substituons à lui là nous rendrons l'Etat absolument impuissant il y a des phrases célèbres d'ailleurs qui ont été prononcées à différentes époques là dessus et je me suis rendu compte de cela bien avant de siéger là où je siège en particulier lorsque je dirigeais la diplomatie française bon il se trouve que quand vous êtes à une table vous négociez avec les autres membres permanents du conseil de sécurité des Nations Unies nous sommes cinq bon vous avez en face de vous le représentant de la Russie le représentant de la Chine vous avez les représentants de la Grande-Bretagne et donc ce sont des régimes qui ont en général une certaine durée et qui n'ont pas de compte à rendre à leur population si les Etats-Unis d'Amérique si vous-même au moment où vous prenez position vous savez et les autres savent point un que votre longévité ministérielle sera de six mois point deux que les positions que vous prenez seront contestées au Parlement point trois que si elles ne sont pas contestées au Parlement elles pourront être contestées devant les juges vous avez perdu avant même d'engager la discussion et nous ne sommes pas dans un monde de bisounours donc le droit doit vraiment prendre toute sa place mais l'Etat c'est l'Etat et il y a des décisions qui appartiennent à l'Etat quitte à ce que ensuite l'histoire revienne dessus et juge d'une façon qui ne soit pas un jugement physique mais un jugement beaucoup plus important qui est le jugement de la morale générale c'est là dessus que je termine mais comme je ne voudrais pas vous laisser un sentiment inexact vous avez choisi le droit je pense que c'est l'une des plus belles des disciplines merci 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 à vous merci à vous merci à vous